Bonsoir Véronique Cabu, merci de votre présence ce soir à l'occasion de la sortie aujourd'hui de ce hors-série de Charlie Hebdo aux côtés de RIS qui en dirige la publication, bonsoir à tous les deux, la plupart des dessins écolo-visionnaires de Cabu ont été publiés dans Charlie Hebdo mais depuis toujours son coup de crayon est prophétique et on le découvre là, dès les années 70 il s'inquiétait de la sécheresse en imaginant la Provence de l'an 2000 qui serait devenu un désert et en 1973 c'est un dessin que vous aimez beaucoup, il imagine un couple sur un canapé qui se réjouit de pouvoir tout acheter par correspondance sans bouger de chez eux, sur fond de vision apocalyptique de Paris il avait anticipé, prévu, compris avant tout le monde ce qu'on vit aujourd'hui Oui alors ce dessin il a 50 ans, il a été fait il y a 50 ans, on n'imagine pas, je me demande comment comment il a fait pour réfléchir et trouver un dessin aussi fort, aussi présent et j'y tiens beaucoup moi ce dessin parce qu'il est révélateur de sa manière de voir les choses et de les traduire en dessin parce que derrière aussi c'est quelqu'un qui dessine, la fin du monde là elle est explicite Exactement, il avait anticipé les menaces aussi qui pèsent sur la biodiversité, les abeilles qui meurent qui fuient les campagnes bourrées de pesticides, ce dessin là qui imagine les abeilles à Paris devenues fainéantes à cause des 35 heures et qui se foutent sur la gueule à cause des guerres de religion c'est qu'il allie toute la fantaisie de Cabu et son instinct politique Oui son instinct politique et je pense que c'était un grand lecteur, quelqu'un qui s'informait énormément qui lisait les journaux, qui écoutait la radio et il fallait toujours qu'il trouve des thèmes pour ses dessins et ça à mon avis il y a eu un article sans doute sur les abeilles dans un journal et ça lui a permis de développer tout ce dessin, moi je l'aime beaucoup ce dessin et la date, j'ai un trou de mémoire sur la date mais... Il y a Martine Aubry, c'est forcément dans les années 90 90, oui c'est ça, oui c'est ça, exactement Riz vous connaissez, vous avez rencontré Cabu en 1991, à l'époque c'était à la Grosse Bertha Vous y faites aussi la connaissance de toute la bande qui va faire renaître Charlie Hebdo de ses cendres un an plus tard Tous ceux qui parlent de Cabu parlent de sa gentillesse Gentil oui, mais avec un engagement chevillé au corps, allergique à la hiérarchie passionné par les idées, révulsé par la bêtise Il utilisait l'humour dans tous ses dessins et particulièrement pour l'écologie L'écologie, oui, c'était un thème qui le passionnait et qui structurait aussi Charlie Hebdo depuis les débuts de Charlie Hebdo, c'était un élément fédérateur de tous ceux qui ont fait Charlie Hebdo en 70 parce que déjà dès les années 70, et quand je disais 70 et 1970 on voyait bien que la société de consommation de l'époque et qui n'a pas changé depuis allait provoquer des catastrophes Ils étaient très peu nombreux à s'en soucier à l'époque Ils étaient peu nombreux et c'est vrai que Cabu disait toujours l'écologie n'annonce que des mauvaises nouvelles C'est vrai que c'est difficile politiquement de défendre l'écologie parce que ça annonce des catastrophes et comment vous vous faites élire en annonçant des catastrophes ? Donc l'écologie ça porte pas politiquement et pourtant c'est une réalité auquel on est confronté aujourd'hui plus que jamais avec le réchauffement climatique Tous les éléments qui expliquent le réchauffement climatique, on les avait depuis les années 70 mais personne n'a écouté, pas seulement les écolos mais même les scientifiques qui avaient déjà tout dit Il était visionnaire certes mais surtout lucide alors en réalité Cabu Extrêmement lucide, extrêmement lucide Comme tous les gens de Charlie en fait Ils ont un coup d'avance aussi Dans le panel de ces multiples causes écologiques, la lutte contre le nucléaire est une partie importante Page 66, on découvre plusieurs de ses dessins à ce sujet Et en 1995, il racontait la première manifestation antinucléaire à laquelle il avait participé Je me rappelle avoir participé à la première manifestation en 1962 contre l'armement atomique C'est un mouvement présidé par Jean Rostand On n'avait pas été autorisé à rentrer dans Paris Et là, on était 3000 Est-ce que vos employeurs, que sont le canard enchaîné ou Charlie Hebdo, vous censurent ? Est-ce que ça arrive ? C'est-à-dire les dessins refusés aux canards, je les passe dans Charlie Hebdo En fait, c'était une belle histoire d'amour et idéologique entre Cabu et Charlie Hebdo Puisque Charlie Hebdo a toujours été écolo En 1971, une des premières manifestations contre une centrale nucléaire en France a lieu à la centrale de Buger Elle a été initiée par Charlie qui avait carrément affrété des bus pour emmener les manifestants Oui, mais il y a un personnage qui était important qui s'appelait Pierre Fournier Qui écrivait les rubriques écolo à l'époque La gueule ouverte Voilà, la gueule ouverte Donc c'était un écolo passionné Aujourd'hui, on dirait peut-être radical Mais en tous les cas, qui obligeait dès les années 70 à se poser des questions sur ces choix technologiques Sur ces choix de société qui ont été faits à cette époque-là Et dont aujourd'hui, on ne sait plus très bien comment sortir en fait Donc c'était, les problèmes politiques étaient déjà posés à cette époque-là Voilà, les dans Charlie Hebdo, on a toujours essayé d'éveiller un peu Le lecteur a un esprit un peu critique sur le mode de vie, le mode de consommation qu'on nous vend Et qu'on continue de nous vendre à la télévision, partout dans les médias Les SUV, les bagnoles, enfin on vend ça comme des évidences Alors qu'en fait, c'est quand même à l'origine de l'auto-destruction de notre société en fait Et on ne s'en rend pas compte En matière d'esprit critique, on va parler de sport Puisqu'on est en année olympique Et tout à l'heure, on a fait une séquence sur les JO qui s'ouvrent dans un mois Et là, Cabu, il faisait très fort Parce que le sport, c'était un truc Il y a une expo, Cabu, qui vient d'être inaugurée au musée Masséna de Nice Jusqu'au 22 septembre Vive le sport, voilà, c'est aussi un recueil qui est paru chez Michel Laffont Et la tête du... Sportier ? Du quoi ? Du footballeur qui est en couverture Résume un peu, résume pas mal, je dois dire, la vision que Cabu avait du sport Et des sportifs Et puis il y a l'idée des grands événements sportifs Et là, il y a ce dessin prémonitoire sur les JO de Paris qui date de 2003 Voilà, on le voit, ce qui est fou, c'est que Paris prépare les JO de l'Olympique Le musée du Louvre et le domaine des planches à roulettes Et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment là que se dérouleront les épreuves de skateboard C'est vrai ? Apparemment Si le skateboard est devenu sport olympique Bien sûr Et oui, c'est vrai C'est ça, oui Il a anticipé C'est quand même dingue C'est à cause de Cabu, alors D'accord Il y a un mot quand même Parce qu'évidemment, il s'est énormément moqué Spécialement des footballeurs Oui, bien sûr Beaucoup des footballeurs Mais il détestait les formes de sport Il détestait la gym Il voyait ça comme une torture militaire, etc C'était... Enfant, il avait même soudoyé sa mère pour sécher le sport Exactement L'euciné des bons Disant dispenser de sport Et d'ailleurs, c'est le titre de l'exposition à Nice Dispenser de gym Dispenser, voilà Mais il faut dire qu'il adorait croquer les sportifs Bien sûr Et qu'il est allé sur la caravane du Tour Crayon en main Parce que... Et parce que c'est... Parce que voilà, ça reste un génie du dessin Et que pour croquer le mouvement Et le mouvement des sportifs Il est extrêmement fort Il y a des dessins formidables Oui Mais il fait rire Mais c'est jamais un rire gratuit C'est ce que vous aimez particulièrement Dans les dessins de Cabu ? Oui, il fait rire et réfléchir C'est aussi faire réfléchir Puis il se pose les bonnes questions Il les anticipe aussi C'est aussi un dessinateur engagé Sur ses convictions Par exemple, là, sur la voiture Les dessins sur la voiture La consommation, notamment des 4x4 Il était très anti 4x4 Et maintenant, s'il voyait les SUV Il se posera la question De savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie Qu'est-ce qu'ils font dans la rue Oui, vous regardez C'est une affichette La Paris prépare les Jeux Olympiques Avec une série de dessins Et voilà, la moitié, c'est visionnaire Sur la Seine, on s'entraîne pour le triathlon Il y a les cyclistes qui sont sur une péniche Ils ne sont pas dans l'eau Ils ne sont pas dans l'eau Mais effectivement, la Seine, le triathlon, ça colle Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Anne Hidalgo était fan de Cabu Et attention, la Marseillaise ne doit pas être détournée Par le chauvinisme Voilà J'ai l'impression quand même Voilà, premier écolo de France Et premier organisateur des Jeux Olympiques à Paris C'est peut-être le prochain hors-série de Charlie Hebdo Il y a aussi un autre numéro de Charlie Hebdo Le numéro hebdomadaire Sorti aujourd'hui avec cette une Signée Salch Le journal qui appelle à voter dimanche En prévenant chacun L'histoire vous regarde Mention spéciale à une planche collective hilarante Consacrée au programme de Jordan Bardella Qui se moque de toutes les propositions non chiffrées du RN en les exagérant Dans une des cases, Riz, vous imaginez le gaulois obligatoire d'LCP ? Pourquoi pas ? En campagne électorale on peut tout promettre Oui Je ne sais pas exactement Tout est permis Mais souvent on est dépassé par les propositions On croit qu'on fait des dessins satiriques très audacieux et très inventifs Et un peu à l'image de ce que Cabu imaginait Souvent la réalité va plus loin que ce qu'on imaginait de pire Donc je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve Mais je crains qu'on soit dépassé par la réalité des jours à venir C'est pour ça que vous appelez dans votre édito les électeurs Chaque électeur à prendre ses responsabilités Notamment en ce qui concerne les candidats investis par le nouveau Front populaire C'est une élection législative Donc ce n'est pas comme une élection présidentielle Là il n'y a pas un choix entre deux ou trois candidats C'est des milliers de candidats Il y a 577 circonscriptions Donc au premier tour je dirais que les gens auront peut-être le choix Et c'est à eux aussi de voir Peut-être d'exiger d'avoir des candidats qui leur correspondent Qui ne soient pas trop loin d'eux quand même C'est toujours un peu gênant de voter en vous forçant la main Le Front... Comment dire le... Le nouveau Front Non, non, le... Comment dire le... La France insoumise, non ? Le Front républicain Oui, le Front républicain Ça fait 4 fois qu'on nous le sort Et on s'imagine que ça va durer éternellement Qu'à chaque fois les gens vont automatiquement voter Comme on leur dit de voter Moi j'ai toujours pensé que c'était un peu la roulette russe Ça fait 4 fois qu'on joue la roulette russe Là je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans le barilet Mais j'ai l'impression que ça va nous péter dans la figure bientôt Je pense qu'il y a des responsables politiques Qui ont joué avec le feu Avec cette idée du Front républicain Qui ferait barrage éternellement au Rassemblement national Ça ne me surprend pas que ça fonctionne beaucoup moins maintenant Mais c'était prévisible Et je pense qu'il y a des responsables politiques Qui ont une responsabilité à ce niveau-là Qui ont joué avec le feu À droite comme à gauche ? Ça, à vous de juger Mais il est évident que ça... Enfin moi je pressentais que ça allait pas... Ça pouvait pas tenir éternellement Et que les gens maintenant se sentent beaucoup plus libres de voter Comme ils veulent Ça veut dire de voter RN Vous avez des gens qui, aux dernières élections, ont pu voter Macron ou à gauche Et qui maintenant votent Rassemblement national Ça peut sembler incompréhensible Mais maintenant il y a vraiment quelque chose qui est complètement désinhibé Il n'y a plus de Front républicain C'est fini On a parlé du cabu écologiste Il était aussi résolument antifasciste Et c'était un grand caricaturiste Voici comment par exemple il dessinait Jean-Marie Le Pen 1988, on est sur le plateau d'Apostrophe La couverture, comme ça Et d'autres couvertures Le bandeau a glissé Voilà, le bandeau a glissé Il en manque Alors là c'est... Ah bon ? Alors là vous tapez fort Parce que le Mitterrand à côté c'est gentil, c'est sympathique à côté Voilà le bandeau qui se transforme en moustache à la Hitler Et puis il y avait un clin d'œil, cette une de Charlie qui l'a dessinée C'était pour la campagne des législatives de 2012 Mythique Avec Jean-Marie Le Pen qui sort de la bouche de Marine Le Pen Et ce titre, une campagne qui pue de la gueule Ça veut dire que cette dédiabolisation Vous n'y croyez pas une seconde vous Véronique ? La dédiabolisation du Rassemblement National ? Non Je pense qu'il y a des gens maintenant qui n'ont plus honte de dire qu'ils votent Alors pas Front National mais Rassemblement National Et puis ils votent pour Bardella, c'est un autre personnage C'est plus Jean-Marie Le Pen Donc ils ont l'impression de voter pour autre chose que ce qu'était autrefois le Front National Mais c'est un peu toujours la même chose avec un emballage différent Je ne sais pas si un jour, est-ce qu'un jour ils vont comprendre pour qui ils ont voté vraiment Peut-être qu'ils vont être désagréablement déçus Si un jour, enfin on ne sait pas quelle est l'issue de cette élection Mais il risque d'avoir des mauvaises surprises aussi Donc la dédiabolisation, oui dans la com politique, elle a fonctionné Mais en interne, est-ce que ça a vraiment été dédiabolisé le Front National ? C'est pas sûr Vous l'avez dit, il y a beaucoup de dix consotés Et une parole qui se libère Parole raciste, parole antisémite Des insultes racistes que subissent beaucoup de nos concitoyens issus de l'immigration Mais aussi des juifs de France qui ont peur pour leur sécurité Ces dix qui sautent, ça ne vous surprend pas non plus Vous dites que quelque chose a basculé le 7 janvier 2015 Et que ça inaugurait une nouvelle ère C'est vrai qu'on pouvait penser au lendemain du 7 janvier Que les gens seraient peut-être plus rationnels, plus raisonnables Et en fait c'est vrai que la violence a désinhibé beaucoup de gens Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont un peu le théâtre De cette libération sans limite On ne sait pas très bien comment limiter ça On discutait de ça avec notre avocat Richard Malka Il nous disait, mais même devant les tribunaux Aujourd'hui les tribunaux laissent passer des choses Qu'il y a dix ans ils n'auraient pas laissé passer Parce que bon Parce que ça s'est banalisé Ou parce que de toute façon l'arsenal judiciaire ne permet pas Non parce que c'est banalisé sur les réseaux sociaux Et maintenant c'est un peu les réseaux sociaux qui donnent le là Bon c'est comme ça maintenant Bon il faut s'y habituer, il faut s'y faire Voilà donc il y a un peu On nous demande de nous accoutumer à cette violence verbale Et je crains qu'on Je ne sais pas si on s'y accoutume Mais c'est assez insupportable Mais on nous demanderait presque de faire avec Et de se dire, bon c'est pas si grave Bon c'est pas si grave